... Nous sommes aujourd'hui là pour pousser un cri de coeur. Un cri de coeur et sur ce je fais appel à l'opinion nationale comme internationale. Sur cette situation désastreuse, sur cette situation que nous sommes en train de vivre. Et cette situation nous est causée par un groupe de personnes, je peux dire un groupe de personnes mal intentionnées qui sont là pour leur entrée crypto-personnelle. Car nous avons constaté, depuis une lérette, on nous écarte pratiquement sur tous les appels d'offres et comme preuve, le marché de Kalunaï. La cour suprême a déjà trancé et depuis lors, nous peinons à retrouver nos droits, ce qui n'est pas normal du tout, mais nous le débrouillons. Et tout cela, ici au Sénégal, on favorise les entreprises étrangères qui, au retour, reviennent vers nous pour nous sous-traiter certains de nos travaux. Car nous avons le matrimé requis et cette main d'oeuvre jeune. Ce qui n'est pas aussi normal du tout. Et on a vu pas mal d'entreprises étrangères qui font vivre à des Sénégalais des conditions inimènes. Et vous le voyez, vous pouvez tous le constater, ce qui n'est pas normal du tout. Et sur ce, je fais appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous n'êtes pas au courant de cette situation, aujourd'hui, nous vous le montrons à travers ce rassemblement-là, pour vous dire que cette jeunesse, cette jeunesse n'a qu'une seule passion, le travail. Et nous voulons travailler pour notre pays, Monsieur le Président. Pour conserver ce travail, Monsieur le Président, ce groupe de personnes mal intentionnées, je vous dis, il est temps de prendre des mesures idoines. Sinon, ceci n'est qu'un plan d'action. Nous avons d'autres plans d'action bien déterminés. S'il faut descendre pour faire face à vous, nous le ferons, Inch'Allah. Parce que ces jeunes ne sont pas plus déterminés que nous, s'il faut même laisser des vies, nous allons laisser des vies, Inch'Allah. Parce qu'en contraire, nous allons le conserver, nous allons le rendre prête, Inch'Allah.